Alors, attention, mise en garde, mise en garde tout de suite, je pose les points sur les i directement. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont un rêve, mais qui vivent reclus chez eux pour se protéger de cette société maladive. Et qui du coup, se sentent eux aussi malades, ce qui est totalement normal. Et qui donc ont décidé de vivre dans leur monde imaginaire pour se protéger de ce fléau. Je parle de vrais otakus, voire même d'ikikomori, que je vais tout de suite abriser en hiki, parce que c'est plus fun, c'est plus kawaii, hiki, c'est plus simple. Eh bien, je vais te dire, très franchement, tu as raison. Tu as raison, et il ne faut pas t'en vouloir pour ça. Je vais t'expliquer tout de suite. Salut les héros, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Zad. Je suis un otaku, un hiki, dans le sens où j'aime passer mes journées seul, dans ma chambre, à jouer aux jeux vidéo, à lire, à réfléchir. Bref, plein d'activités comme ça. Aujourd'hui, je vais te donner ma solution pour sortir de ce cosmos que tu vis depuis plusieurs années. Et que tu as fini par croire que c'est vrai. Ce que je m'apprête à te dire, c'est mon plus gros soutrait que j'ai longtemps gardé pour moi-même et que là, je te livre. Parce que je pense que ça peut vraiment t'aider. Et qui tient vraiment à préciser. Uniquement, il n'y a pas de preuves. Parce que je voudrais être clair là-dessus. Parce que ces sources, c'est un terrain très sensible. Et donc, il n'y a pas de preuves qu'on traite. Je ne suis pas un scientifique. Pas un professionnel non plus. Je suis juste moi. Alors, écoute-moi bien. La vérité, c'est que tu es un héros qui vit sa propre aventure. Et donc, ton but, c'est de te réveiller de ce cauchemar. Inutile de te pincer. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est de te confronter à tes peurs. C'est que de cette façon-là, tu vas pouvoir regagner ta liberté et vivre la vie qui t'inspire. Je sais ce que c'est d'avoir eu des souffrances et des handicaps. J'ai été énormément étiqueté quand j'étais ado de dyslexie, de rêveur, de timide, d'addict, d'être rejeté, d'être seul dans la solitude. Tout ça, en fait, ce sont tous des étiquettes que la société m'a accolées, mais que j'ai aussi acceptées en m'y conformant. Mais après avoir fait un travail sur moi, m'être questionné, m'avoir posé mes propres questions, j'ai compris que cela ne me représentait pas et que c'était seulement la manifestation de mes peurs. Et c'est là où j'ai compris, où j'ai pris conscience qu'il n'y a que toi qui sais qui tu es. Il n'y a que toi qui sais la vérité à propos de toi-même. Et une des grandes règles que tu dois vraiment intégrer dans la tête, et que je pense que j'en ferai vraiment une vidéo sur ça dans le futur, parce que c'est tellement important, c'est tellement une leçon de vie que j'ai apprise et qui est importante, c'est écoute-toi, toi-même, avant d'écouter les autres. C'est quelque chose d'essentiel à ton bon fonctionnement. Mon message tout simple que j'aimerais te donner, là aujourd'hui, vraiment en tant qu'ami, mais qui risque vraiment de te faire réagir, c'est ça de vrais avis, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. C'est que tu n'es pas malade, c'est que tu n'es pas malade, ou nul, ou quoi que ce soit que tu peux croire vis-à-vis de toi-même. Tu as aussi plein de qualités, plein de talents, plein de valeurs, plein de choses en toi à découvrir. C'est donc à toi, à toi d'aller chercher ces réponses-là. Comme le dit un de mes mentors, et je vais finir sur ça, ne confie pas la responsabilité de ta vie à quelqu'un d'autre. Allez, je te dis à la prochaine. Trois en toi et en tes rêves. N'hésite pas à t'abonner aussi, et à dire ce que tu en penses. Bye bye.